C'est un collectif des travailleurs d'Agifor, l'Association des Usagers du Foras. Ils ont appris le plus important dans ce campement. Ce sont des collectifs de travail d'Agifor, l'Association des Usagers du Foras. On ne peut pas parler d'Agifor tant qu'auditeur de l'Agifor. On va parler de l'Association des Usagers du Foras. C'est un point de vue de la transition. L'Association des Usagers du Foras, l'Association des Usagers du Foras. Est-ce que l'Association des Usagers de l'Agifor ? Est-ce que l'Association des Usagers de l'Agifor ? On va parler de l'agifor, de l'Association des Usagers du Foras. Est-ce que l'Association des Usagers du Foras peut-il l'utiliser ? On va parler de l'agifor. C'est le deuxième point. Le deuxième point, c'est qu'on a fait des difficultés d'Agifor. Parce que cela a-t-il un peu d'entreprise privée dans l'Association des Usagers du Foras. On va parler de 20 ans, 10 ans, 6 ans, 8 ans. On va voir ça. Il va nous ajouter de l'agifor. Donc on va pouvoir intégrer la base de l'Association des Usagers du Foras. Mais il n'y a pas d'autre part. Mais il n'y a pas d'autre part. Et il y a des compétences pour que vous puissiez travailler sur le Sénon. Il faut qu'on les délire. Parce que c'est ça. Et nous sommes les patrons parce qu'on a le travail. Et si on a le travail, c'est pour que le Sénon puisse travailler. Mais aussi pour que le Sénon puisse fonctionner parce qu'il est une entreprise privée. Donc c'est ce que nous disons. C'est notre revendication. C'est pour la conférence de presse. Nous avons deux forages ici. Il n'y a pas de capacité. Mais le forage qui nous a donné, C'était entre 55 et 65 mètres cube heure. C'est ce qu'on a donné. C'est ce qu'on a donné. Parce qu'il y avait des problèmes dans la colonie. Quand on le reprendrait, il n'y a pas d'autre part. Il n'y a pas d'autre part. C'est ce qu'on a donné. Il faut que les enfants ne se trouvent pas. Mais aujourd'hui, on ne doit pas se trouver. Et on ne peut pas se trouver. Il n'y a pas d'autre part. Ce n'est pas d'autre part. C'est le point de vue. Le plan d'avoir 20% n'est pas d'autre part. 80% n'est pas d'autre part. Et c'est possible. Et cela ne coûte pas de pompe. Et pompe ne coûte même pas 5 millions. Et c'est possible. Personne ne peut l'enlever. Il ne faut pas le faire à ce moment. C'est elle qui doit acheter ça. Et c'est la situation ? Dans la situation, effectivement, nous avons eu une mission en 11 mai. Quand je suis venu, nous avons eu un processus pour la fin de l'association. Et nous avons eu deux personnes qui ne sont pas d'accord. Ne sont pas d'accord. C'est ce qu'on a fait. Parce que les gens ne peuvent être délégués dans une entreprise pendant 20 ans, 15 ans. Ils ne peuvent pas l'utiliser. Ce n'est pas possible. Donc il y a un problème. Le problème, c'est qu'on a dit que ce sont les sous-préfets. Les sous-préfets, ils sont tous les membres. Ils sont tous les recevoir. Ils sont tous les recevoir. Nous sommes aujourd'hui. La confédération des syndicats autonomes du Sénégal. Nous sommes tous les membres. Nous sommes tous les membres. On a été reçu par le secrétaire général, qui est le secrétaire général des syndicats des eaux du Sénégal. Nous avons discuté sur ce dossier. Donc ils nous accompagnent sur cette affaire-là. Parce que pourquoi ? On a constaté du début à la fin. Ni les autorités politiques. Ni les autorités administratives. Ce sont les techniques que nous devons faire. C'est ça le problème. Maintenant, nous avons tous adressé les correspondances. Qui connaît la CNO. Qui connaît la SONESDE. Qui connaît l'adression de l'adresse. Qui connaît le préfet. Qui connaît le sous-préfet. Qui connaît le maire. Qui connaît tous les membres. Une ville de l'adresse. Pour nous adresser leur correspondance. C'est un É Village car ne nous son incest de plus souvent. Il me faisait tout de même voir. Mais dans le préfet. Du préfet nous avouons toujours remonté les informations vers l'hôpital. Le maire, nous savions qu'à vous puissiez à m national. Il n'a même ni même partie de ce que j'ai à vos membres. C'est toujours grâce à moi. Aujourd'hui, je soutiens leEST qu'elles sont pour lui désormais. Qui connaît tous ceux qui se trouvent. Et qu'il arrive ensemble. C'est vrai que la légitimité populaire est valable et vous le savez mieux que moi, c'est clair. Maintenant, le problème c'est qu'Ajifor, avant qu'il s'est installé, il y a des enfants qui ont fait un financement de plus de 300 millions. Nous l'avons fait. Ni la commune ni l'Etat du Sénégal ne l'a pas fait. Ce sont des partenaires qui ont été installés ici. Il y a 4 kilomètres d'ici, ils ont été installés ici. C'est ce qu'on a fait pour que les gens ont des contrats. Ils ont été installés au niveau de l'inspection du travail. J'ai oublié d'amener le document mais je l'ai installé. C'est ce qu'on a publié. Nous, les travailleurs, nous renoncés. Il y a des privilégiés. Pour se mettre à l'aise Agifor dans le démarrage. Pour nous mettre à l'aise Agifor dans le démarrage. Nous renoncés à cela, nous renouvelons les contrats. Les contrats sont 7 contrats à durée indéterminée. Il y a 4 contrats à durée indéterminée. Ils ont été installés comme prestataires de services. Aujourd'hui, nous sommes au nombre de 11 sur la question. Les contrats à durée indéterminée en bonne et due forme. Les contrats à durée indéterminée comme prestataires. Ce qui n'est pas normal, nous avons revendiqué tout le temps que nous devions le faire comme eux. Mais de toute façon, c'est une affaire que nous devions négocier. C'est la situation globale. Pour cela, je l'ai dit que l'article 66 du code de travail dit. Si vous le faites à l'école, vous l'avez fait en travail. Vous étiez en train de changer le travail. Vous trouverez tous les tables, les chalices, tout ce que vous venez. Vous étiez en train de prendre l'actif et le passif. Le passif est d'avoir des détails. Vous comprenez ? Ce n'est pas ce que nous discutons. Et le Sénégal, comme nous l'avons dit, a ratifié, comme dans les autres pays du monde, la convention. Donc, si nous ne pouvons pas ratifier tout le temps, nous devons les faire. Ce n'est pas possible.